abordé Prometheus et Alain Convenante, pourquoi effectivement j'ai aimé la saga d'origine et je n'ai moins aimé ces deux films, je vais l'expliquer et je vais en même temps vous dire pour moi si Prometheus, ne serait-ce que Prometheus et Alain Convenante, mis à part de la saga, c'est-à-dire en tant qu'objet filmique à proprement parler, si ces deux films sont cohérents l'un avec l'autre, ce qui est le plus important, c'est-à-dire que quelqu'un qui découvriraient juste Prometheus et Alain Convenante, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est cohérent, même si ça s'inscrit dans une saga et sur le détache de la saga, je ne vois pas trop comment, mais en essayant de faire cet effort-là, d'ouverture d'esprit, essayer de voir en quoi c'est cohérent ou pas, juste en parlant de ces deux films. Donc, commençons. Alors, Prometheus, je vous le rappelle, donc c'est un film réalisé par Ridley Scott, on va commencer par Prometheus, en 2012, et donc, l'action se déroule à la fin du XXIe siècle, l'équipage du vaisseau Prometheus, donc c'est un vaisseau spatial qui s'appelle le Prometheus, effectivement, c'est très symbolique, donc il appartient donc à la société Welland, la société Welland, c'est une société qui était dans la saga d'origine, c'est-à-dire c'est la Welland Compagnie, c'est la compagnie qui veut mettre la main sur des fameuses aliens, de nouvelles formes de vie qu'on découvrirait dans l'univers, et comment pouvoir exploiter, voilà, qui essaie de, ce qui représente un petit peu le capitalisme, qui essaie d'exploiter au maximum tout ce qui peut être exploitable dans l'univers, voilà. Donc, cette société Welland, donc, le Prometheus appartient à la société Welland, du nom du milliardaire qu'il a créé, donc le fameux Welland, la Welland Compagnie appartient à monsieur Welland, et ce monsieur Welland a été incarné par plusieurs acteurs dans le passé, on avait le comédien qui jouait le rôle de Bishop dans Alien, le retour de James Cameron, qui avait joué le rôle d'un ancêtre de Welland, ou de Welland lui-même d'ailleurs, dans les Aliens versus Predator, et donc, il aurait donc créé, à l'époque, en tout cas, dans ses anciens scénarios, ben justement, les androïdes, puisque Bishop est un androïde, à son effigie, voilà. Donc, certains androïdes, qui sont de la Welland Compagnie, sont à l'effigie de leur créateur. Ça, c'était dans les anciennes versions. Là, pour le coup, c'est Guy Pearce qui joue le rôle de Welland, donc, il a été vieilli, et il joue un Welland gravataire, en fin de vie, qui va se retrouver dans le scénario de Prométhéus. Alors, ce vaisseau, donc, il est envoyé sur une planète lointaine, qui avait été indiqué sur des pics-programmes archéologiques, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les origines de l'humanité. C'était des pics-programmes qui ont été au début découverts dans des grottes, sur des sites archéologiques sur Terre. Et il semblerait qu'une vieille civilisation avait laissé des traces sur Terre, des traces de son passage sur Terre. En tout cas, les civilisations humaines ont laissé des traces comme quoi ils auraient été en contact, à un moment donné, avec une civilisation plus ancienne, qui indique une constellation, et par effet de regroupement, ils constituent donc une équipe, la Vuelan compagnie envoie, finance, une expédition spatiale à bord du Prométhéus, pour se rendre à l'endroit indiqué par les pics-programmes, qui font office de carte stellaire. On ne sait pas trop bien comment, parce que c'est très peu précis, mais on va dire qu'on accepte ce postulat de départ. Donc, on se retrouve à bord de ce Véthéus, et on fait connaissance dans un premier temps avec l'équipage du vaisseau, et dans cet équipage, nous avons donc Néomi Rapace, qui joue le rôle d'Isabelle Chaud, qui fait partie en fait d'une scientifique, qui a d'ailleurs découvert des pics-programmes sur Terre, au début on la voit rentrer dans une grotte, avec son compagnon, qui est incarné, je vais vous dire, par, je crois, c'est ça, Logan Marshall Green, qui joue le rôle de Charlie Holloway. Donc, on a Hélène Chaud et Charlie Holloway, qui rentrent dans une grotte au début, et qui découvrent ces pictogrammes sur une peinture, en fait, sur une façade, dans une grotte, ça va remonter peut-être même à l'après-histoire, pour le coup. Et donc, ils sont là de se questionner, mais qui a fait ça, et pourquoi, etc. Mais je te l'avais dit, qu'on finirait par trouver d'autres symboles de ce genre-là. Donc, ils sont en barre du Viprométhéus, avec, dans l'équipage, Michael Fitzbenzer, l'acteur Michael Fitzbenzer, qui joue le rôle de David, donc un être artificiel, un droïde. Ce personnage, c'est un cyborg, en fait, un robot, un être artificiel, comme dans la saga d'origine, il y a toujours eu des cyborgs dans les vaisseaux. Dans le premier Alien, d'ailleurs, il y a justement un cliffhanger qui tourne autour de ça, parce qu'il y a un des personnages parmi les sept astronautes du Alien. Donc, je fais une petite référence, mais c'est juste pour vous dire que, par rapport à l'être artificiel, ça a toujours été un petit peu récurrent dans la saga. c'est d'ailleurs un des rebondissements, un des retournements qu'il y avait dans le Alien d'origine, c'est-à-dire qu'un des membres de l'équipage est un être artificiel, et il se dévoile à un moment donné dans le film. C'est-à-dire qu'il crée un coup de théâtre et un petit peu une séquence forte, puisqu'il est au service de la Whelan Company et l'équipage est secondaire, c'est-à-dire que l'équipage peut être sacrifié, donc il se comporte comme un être impitoyable à un moment donné de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas du Bishop dans Alien de retour, qui lui, en fait, il a une autonomie, il a la capacité d'être un individu à part entière. Donc, c'est-à-dire que c'est un synthétique, mais qui est capable de raisonner par lui-même, malgré le fait qu'il a été conçu par la Whelan, c'est-à-dire qu'il a son libre arbitre, apparemment, Bishop, dans Alien de retour. Je referme la parenthèse. Et là, donc, ce fameux David, c'est un cyborg qui a également son libre arbitre, et il est d'ailleurs considéré dans le film Prométhéus comme le fils, en fait, l'enfant de Whelan. C'est-à-dire que Whelan le considère un peu comme son enfant, son chéri, parce qu'il en a fait un synthétique un peu particulier qui est capable d'apprendre et donc d'évoluer. Apparemment, il a cette notion en lui d'être capable d'évolution. Mais on va se rendre compte par la suite qu'il y a quelques incohérences, de mon point de vue, parfois, sur certains aspects de ce personnage dans son évolution. J'y reviendrai. Donc, là, dans Prométhéus, il y a également, dans l'équipage, également Charlize Theron, qui joue le rôle de Mérédith Vickers. Et Mérédith Vickers, en fait, c'est la fille de Whelan. Alors là, tant pis, je gris. Peut-être que je spoil un peu, c'est un film pas mal de gens ont vu. C'est qu'on le sait, vers la fin du film, mais on le comprend quand même un petit rapidement dès le début, quand on a donc Whelan, en fait, qui est incarné, comme je vous l'ai dit, par Guy Pearce, qui, de façon très subtile, à un moment donné, en parlant de David, du robot David, il lui dit, c'est un peu comme mon fils, et puis il regarde la nana, comme ça, puis elle, elle est un peu pas contente, tu vois, comme si elle se sentait humiliée, puis genre, hein, 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 ça te fait chier, que je préfère le synthétique. Et ça, c'est vrai que ça devient un petit peu, de façon très grossière, je pense, faire comprendre qu'il y a un rapport père-fille, un petit peu conflictuel dans l'histoire. Sauf que là, au début du film, il apparaît sous forme d'hologramme. Il apparaît sous forme d'hologramme, et dans le vaisseau, on a également une salle avec un medikit. Un medikit qui est calibré uniquement pour, c'est-à-dire, c'est un medikit, mais donc, on va attendre, c'est un, là, c'est une espèce de, de caisson dans lequel, en fait, ben, tu as une technologie qui permet de, de, de faire une opération chirurgicale sur un homme. Et c'est calibré pour un homme, c'est-à-dire un homme, un mâle, et non pas sur les femmes. Ce qui est un peu absurde, étant donné que dans un univers de sensuficiaux, on peut imaginer qu'une technologie comme ça, elle est calibrée pour, ben, tout le monde, hommes et femmes. Et là, en fait, c'est pour bien appuyer le fait qu'il y a une personne en plus dans le vaisseau et que cette personne-là, c'est, ben, Welland, qui est grave à terre, qui est mourant et qui veut, justement, qui fait partie de cette expédition parce que le but de cette expédition, c'est de retrouver ces familles ingénieurs, les space jockey, en fait, parce qu'à la base, le film, c'était un film qui était censé être un préquel à Alien, à la base, il avait été pensé, et dans Alien, le huitième passager, on a au début, en fait, un vaisseau qui est en forme de lune qui est écrasé sur une planète et qui lance un message qui se répète comme ça en boucle d'origine inconnue et qui est intercepté par le Nostromo. et quand le Nostromo, finalement, décide d'envoyer une équipe pour voir ce que c'est parce qu'ils ont des consignes, il y a l'ordinateur maman qui les réveille et les fait sortir de leur question de réunion pour aller vérifier parce que ça fait partie des clauses, c'est-à-dire que s'ils tombent sur une forme de vie intelligente dans l'univers, il faut qu'ils rentrent en contact avec. Donc, ils y vont et là, ils trouvent une épave et dans cette épave, il y a un fossile d'une créature extraterrestre qu'à l'époque, on avait appelé le Space Jockey. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est ce fameux Space Jockey, ingénieur, après, c'est devenu le terme ingénieur, donc il est fossilisé sur une espèce de fauteuil avec un espèce de télescope comme ça qui pointait à l'intérieur du vaisseau et qui vers le ciel. Et ils se rendent compte donc, c'était un message de détresse, mais c'était un message d'alerte, un avertissement. Ne venez pas, c'est dangereux. Ça fait partie aussi des cliniques longueurs qui est dans le premier film d'origine. Et donc, ils avaient décidé de faire avec Prometheus une histoire qui allait raconter ce qui sont les fameux Space Jockey, les fameux ingénieurs, qui sont-ils, d'où viennent-ils, une film qui tourne autour de cette société. Alors, le parti pris de Prometheus, c'est de nous raconter une histoire sur des ingénieurs qui manipulent la génétique et qui aurait répandu un petit peu la vie partout dans l'univers. L'aspiration de Rildes Scott, elle est à peine masquée, c'est-à-dire qu'il essaye de faire quelque chose qui est un peu dans la lignée de 2001, l'Odyssée de l'espace avec les familles monolithes, noires, etc. mais il n'arrive pas à la cheville d'un 2001, malheureusement, en termes métaphysiques et en termes de réalisation aussi, même si c'est très léché, c'est très beau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que l'espèce jockey, dès le début du Prometheus, on a une scène en fait, en ouverture du film, où on a donc des ingénieurs qui sont là, qui sont sur Terre. Alors, on ne sait pas à quelle période exactement. On se doute bien que c'est une période préhistorique. Apparemment, on ne sait pas s'il n'y a pas encore d'êtres humains sur Terre, etc. Il arrive et il boit, il dévisse, donc il y a d'autres ingénieurs qui sont autour de lui, il dévisse, il est à moitié nu, il dévisse une capsule dans laquelle se trouve un liquide noir. qu'il absorbe et ensuite, la substance va dégénérer son corps, se répandre dans ses veines et va le décomposer. Il va mourir, il se suicide, il est au bord d'une cascade et va tomber en se décomposant et il va se mélanger à l'eau et va répandre donc du coup son corps en décomposition avec l'huile noire, ça va répandre ses gènes dans l'eau vitale qui est sur cette planète et ça va générer apparemment ce qui va provoquer la vie de toutes les espèces qu'il y a sur Terre et peut-être l'homme ou alors ça ne provoque que l'apparition de l'homme mais ça, ce n'est pas précisé parce que dans le film, on ne voit pas par exemple d'animaux préhistoriques ou n'importe quel on va dire insecte on voit des végétaux mais on ne voit pas des vies animales en dehors de ce personnage d'ingénieur au début de Prometheus et là j'ai envie de me dire première question c'est pourquoi finalement faire ça se liquifier mélanger ces gènes dans l'eau pour créer la vie donc se suicider parce qu'au final je pense que si c'était branlé si c'était masturbé et avait éjaculé dans l'eau de la cascade il aurait répandu sa semence aussi ça aurait fait le même effet et peut-être ça aurait été beaucoup plus agréable je pense pour mener la vie sur une planète où il n'y a encore aucune intelligence voilà donc là pour le coup je trouve que l'acte est tout simplement stupide et en plus il n'est pas expliqué on ne donne pas d'explication dans le film il aurait pu avoir à un autre moment du film une explication sur le pourquoi de cette scène qu'est-ce que ça signifie je veux bien qu'il y ait peut-être un aspect symbolique mais l'aspect symbolique dans 2001 l'Odyssée de l'espace bien que beaucoup plus métaphysique et beaucoup plus psychédélique il est présent et on peut le décortiquer et trouver une cohérence dans l'acte du monolithe le monolithe quand il arrive il y a déjà de la vie sur Terre il y a déjà un nombre très historique petite heure de lune comme je vous l'avais dit je vous renvoie à la vie de nous que j'avais fait précédemment sur 2001 l'Odyssée d'espace expliqué par rapport à l'oeuvre de Arthur C. Clark et je mettrai la vignette à la fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse les plus courageux d'entre vous qui auront envie d'écouter toutes mes déblatérations toutes mes économies maintenant l'espèce jockey finalement il se suicide pour donner la vie certains diront que probablement c'était pas voulu que ça engendre la vie et qu'il est tombé par inadvertance dans la cascade sauf qu'il est entouré d'ingénieur et que si ça avait été justement quelque chose de catastrophique de générer la vie en tombant déjà ils n'auraient pas fait près d'une chute d'eau et ils auraient empressé avec leur technologie de nettoyer tout ça donc il y a quelque chose vraiment là qui est mal foutu dans le scénario ça c'est la première chose j'aimerais bien qu'on apporte des réponses pour ceux qui pensent que c'est cohérent donc ça il y a déjà cet aspect là qui ne donne on n'a pas d'autre explication voilà la vie a été créée sur terre par un ingénieur qui s'est donné la mort tout simplement ensuite donc ils ont laissé des traces apparemment ils ont été en contact avec la civilisation qui en a découlé donc ça suppose que toutes ces peintures qu'on a dans les grottes et d'ailleurs les artefacts qui sont montrés à un moment donné par l'équipe par Welland en personne qui explique aux membres de l'équipage du vaisseau sous forme d'hologramme il y a Welland qui apparaît et qui leur explique finalement le but de leur mission c'est à dire qu'ils sont déjà dans l'espace dans le vaisseau spatial Prometheus ils se sont engagés pour une mission des découvertes et de recherches pour la plupart c'est tous des scientifiques et puis en fait on leur révèle la mission après pendant le trajet en leur disant voilà écoutez là on avait retrouvé des artefacts vous voyez et puis en fait ces ingénieurs là ils ont je pense qu'ils ont créé la vie sur Terre allons vérifier et on va voir sur cette planète là s'il y a de la vie si on les trouve et si on les trouve peut-être qu'on aura des explications parce qu'apparemment ils ont ils ont dû sans doute revenir sur Terre puisqu'il y a des traces de représentation des sculptures des peintures dans des grottes ou dans voilà donc ils leur montrent des artefacts de différentes civilisations sur Terre qui ont été à un moment donné en contact avec ces fameux ingénieurs donc c'est des ingénieurs qui à un moment donné sont venus discuter dialoguer avec des tribus sur Terre tout le long de la civilisation et apparemment ils n'étaient pas en mauvais terme très important parce que sinon on n'aurait pas eu ces représentations avec les constellations qui étaient indiquées par les ingénieurs donc on sent plutôt des ingénieurs qui sont là vous êtes un peu nos enfants nous on vient d'ici etc voilà c'est un peu ça les représentations et eux veulent aller vérifier parce qu'apparemment maintenant ça fait quand même des siècles qu'on n'a pas d'autres explications et on n'a plus de nouvelles de ces fameux ingénieurs donc c'est ça le parti pris du film de Ridley Scott contrairement au monolithe noir de 2001 qui se contente de venir télécharger la graine de l'intelligence dans l'esprit d'un être humanoïde sur Terre et d'attendre que ça pousse que la semence mais la semence intellectuelle je veux dire que la graine se développe et que ça devienne un arbre de la connaissance et que ça produise des fruits qui lui permettront de pouvoir dépasser sa condition d'être humain sur Terre et donc d'aller dans l'espace et dans le 2001 il laisse un monolithe sur la surface lunaire sachant qu'un jour peut-être il le détectera et que ça sera le signe pour eux que ça y est l'intelligence s'est suffisamment développée ça a suffisamment poussé pour qu'il en arrive à ça et donc ça déjà cette mécanique de 2001 elle est claire elle est nette même pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément tout de suite compris dans son inconscient le spectateur sent que derrière il y a vraiment quelque chose d'éminemment profond de réfléchi quelque chose de cohérent dans le scénario comme était vu malheureusement on va voir que ce n'est pas le cas parce que lorsque l'équipe la fameuse équipe humaine arrive sur la planète des ingénieurs alors après on apprend que ce n'est pas la planète des ingénieurs mais que c'est une espèce de relais de station relais une planète qui sert de station relais bon on est dans un premier temps en tout cas ils arrivent à l'endroit indiqué et ils tombent sur une structure qu'ils vont visiter et ils vont pénétrer dans des couloirs il y a des hologrammes qui se déplacent comme ça dans les couloirs qu'ils doivent suivre ce sont un petit peu des caméras de surveillance de l'époque enfin de leur civilisation qui auraient filmé des événements mais des événements qu'on ne peut pas regarder sur un écran mais qu'on doit suivre dans les couloirs pour reconstituer un petit peu ce qui s'est passé donc c'est plutôt bien fait je vous appe le passage où en fait quand il déboule il y en a un qui retire son casque et puis il dit ah non mais ça va on peut respirer ça ne fait pas trop sérieux dans un film d'alien qui est censé quand même être de la SF dure quand même jusqu'à présent et qui dépeint une technologie qui n'est pas une technologie star trekienne non plus parce qu'ils ont des tas d'une technologie qui analyse d'abord la planète avant de se poser si c'est une catégorie de classe M là on est dans un truc un petit peu plus rustique chez Alien dans les films d'Alien où en fait on est dans une technologie avancée mais quand même plus proche de notre époque c'est censé être plus une SF dure plus qu'une SF fantasmée dans l'absolu bien que Star Trek ça reste quand même j'ai quand même une petite digression ça reste quand même plus philosophique politique et donc en cela par contre c'est super bien structuré au niveau idéologique au niveau politique par rapport aux thèmes qui sont abordés c'est adulte ensuite ils sont peut-être un peu plus fantasques sur certains aspects de la technologie mais qu'ils font appel à des scientifiques souvent pour valider des concepts qui peuvent paraître complètement dingues mais qui trouvent leur explication au fil de la saga donc voilà je tenais à refermer le truc mais Star Trek c'est un immense univers à explorer là on est dans des films qui se veulent être un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace où tu dois faire la synthèse d'idées fortes et qu'on les comprenne le plus rapidement possible ou du moins en tout cas qui doivent être symbolisés de la façon la plus correcte possible le plus rapidement possible et pour le coup et bien dans ce film on a donc parmi l'équipage je vais vous dire ça un personnage donc qui est un Fickfield je crois il me semble j'en suis pas sûr qui qui est en fait ouais en fait on a un personnage qui est en fait qui cartographie en fait qui s'occupe de cartographier et les lieux donc il a des des drones sous forme de boules lumineuses comme ça qui lâchent et qui vont qui s'envolent et qui vont en fait faire un scan des lieux avec des lasers et ils vont donc cartographier le lieu et en fait à l'intérieur du vaisseau Prometheus c'est super important on a en fait une représentation 3D au fur et à mesure de leur parcours qui prend forme et donc ils commencent à avoir une carte des lieux qu'ils sont en train d'explorer et on a la position des personnages où ils se trouvent et donc il y a d'autres membres de l'équipage notamment le capitaine qui voit en direct à quoi ça ressemble et il sait précisément où se trouve l'équipe parce qu'ils ont des détecteurs sur eux donc ça bip et on les voit comme ça évoluer sur la carte homographique qui se reconstitue à l'intérieur du vaisseau et ce fameux cartographe dans le film c'est le premier personnage qui se perd dans le vaisseau et qui ne sait plus où il est et là c'est grotesque pardonnez-moi de vous le dire c'est vraiment et en plus de ça c'est que à un moment donné ils appellent à l'aide dans le vaisseau et puis l'autre qui devant la carte et qui voit où sont les personnages il n'est pas capable de lui répondre et même presque ils font des blagues en dire des merdes-toi tu vois en gros bon c'est pas très sérieux là quand même je veux bien qu'on fasse de l'humour non mais là là on tombe dans le nard là ça devient ça devient nardardesque bon à côté de ça il y a quelques scènes impressionnantes où ils vont tomber sur finalement ils vont rentrer dans une salle avec des urnes d'huile noire alors c'est une fameuse huile noire au début ils ne savent pas trop à quoi ça sert mais quand ils pénètrent à l'intérieur de cette salle les espèces de vases et les espèces de cylindres dans lesquelles se trouve l'huile ils commencent à fuir il commence à y avoir de l'huile qui se répand sur le sol qui sort et qui se répand sur le sol ils les emportent ils trouvent un ingénieur décapité qui en se sauvant à l'époque donc il y a un hologramme ils suivent un hologramme d'un ingénieur qui arrive devant une porte qui s'est refermée et qui lui avait tranché la tête comme une guillotine avec toute cette technologie qu'ils ont en fait les portes ne sont pas capables comme nous quand on rentre dans un ascenseur qu'ils vont se réouvrir là non là elle lui a tranché la tête quand même donc ça aussi c'est un petit peu bon pour ça un petit peu grotesque aussi mais bon ça crée du mystère alors ils ramènent la tête de l'ingénieur le reste du corps il ne le ramène pas il est comme si il y avait que la tête à étudier et pour nous faire une scène en fait où ils essayent de réanimer la tête mais elle explose finalement et ils n'apprennent rien de plus mais on découvre simplement que sous son scaphandre en fait il a la tête d'un ingénieur qui était représenté au début du film parce que le casque qu'il porte c'est la tête de l'ingénieur qui était représenté dans le alien d'origine c'est à dire ça ressemblait à une espèce de trompe d'éléphant un peu comme un squelette et en fait c'était en fait c'était censé être le fossile de cette race extraterrestre qui était fossilisée et qui était une manolite certes mais qui n'avait absolument rien à voir avec l'espèce humaine et pour le coup et en fait le fait d'avoir transformé ce visage en casque c'est pour lui donner une apparence un peu plus humaine bon je trouvais que c'était pas forcément nécessaire parce que il y avait des choses qui étaient beaucoup plus mystérieuses en fin de compte dans la saga d'origine qui ne nécessitait pas forcément d'explication voilà ils sont comme ça et puis c'est tout est-ce qu'on reproche un tigre d'être un tigre non en fait voilà c'est un peu ça le truc il est comme ça c'est dans sa nature et bien là on essaie de trop expliquer trop donner d'explication après ce passage là donc il y a cette fameuse salle des urnes donc ils sont dans la salle des urnes et puis cette huile noire il y a David donc le robot le synthétique je vais dire ça le synthétique David le synthétique donc qui prend un peu d'huile noire pour l'étudier parce que c'est un synthétique qui est scientifique qui voilà il est toujours en train d'apprendre ça l'intrigue et il veut découvrir ce qui se cache derrière cette huile noire alors dans cette salle des urnes au moment où ils entrent ils tombent sur une sculpture une représentation d'un alien très important ça aussi il y a une représentation d'un alien une sculpture contre un mur et d'ailleurs c'est une reine mère d'accord une reine alien parce que d'ailleurs elles ont sur la tête du crâne en fait elles ont une espèce de coupe et donc c'est clairement on le voit bien et il tombe face à cette sculpture donc ça veut dire que les aliens existent déjà et il y avait apparemment même une version du scénario qui expliquait qu'ils vouaient ils devaient faire un truc du genre des ingénieurs ont créé cet être alien mais ils ont fini par y vouer un culte cet alien apparemment mais c'était des trucs qui ne transparaissent pas dans le film peut-être que le scénario a été retravaillé en attendant ça a posé des questions il y avait donc on voit cette fameuse représentation d'un alien donc c'est quand même lié beaucoup à la préquel c'est pour ça que c'est super important la préquel mais on va rester sur cet aspect là par rapport à Prométhéus les humains découvrent cette base cet avant-poste on va dire il y a des ingénieurs qui font des expériences avec une mine noire et il y a une représentation une sculpture qui représente un alien une reine mère à ce moment là de l'histoire les personnages qui découvrent ça ne savent pas ce qu'est cette sculpture mais on voit clairement que c'est un alien une reine mère c'est clair et net et je vais vous faire assez simple pour l'essentiel les passages que j'ai à retenir par rapport à Prométhéus on va parler d'album qu'on venait juste derrière je pense que parmi certains parmi d'entre vous vous comprenez où je veux en venir c'est que ce qui va se passer c'est que ensuite le robot donc David va poser des questions à le personnage donc le petit copain de Isabelle Chaud à Thaoué je crois comme j'avais dit ouais c'est ça à Charlie et il lui dit pourquoi en fait vous m'avez créé et il lui dit ben en fait pourquoi on a créé des synthétiques les humains parce qu'on peut le faire il lui dit mais imaginez puisque vous vous cherchez vos créateurs que vous tombez sur vos créateurs et qu'ils vous répondent ben ouais en fait nous c'est pareil c'est parce qu'ils pouvaient le faire voilà il lui dit quel serait votre sentiment et donc à cause de cette réflexion David décide de faire une expérience il met une goutte d'huile noire qu'il avait mis sur son doigt dans le verre un verre de cognac ou de whisky de Potowé qui le boit et qui va être contaminé par l'huile noire et ça va modifier son corps et ça il va mourir en subissant des mutations ça va faire une scène d'horreur en plus à la suite de quoi il va se passer de nombreuses choses un peu avec un aspect horrifique on a Isabelle Chaud à un moment donné qui va se retrouver en fait inséminé parce qu'elle a une relation sexuelle avec son mec après avoir été contaminée elle va se retrouver enceinte il y a une espèce de poule qui va se développer en elle elle va se servir du kit médical du kit calibré pour les hommes et puis au final il arrive à lui extirper la créature qui va continuer à se développer dans son coin et puis elle va être recousue comme ça avec des anesthésiants le ventre à moitié à l'air comme ça elle va continuer à courir dans le vaisseau très crédible ça aussi mais bon on va dire on va passer sur ces passages burlesques de l'histoire et au final elle va accompagner le reste des mythiques dans une salle où se trouve un ingénieur qu'ils ont trouvé et ils vont le réveiller de sortir de son petit son créogénique pour lui poser des questions et c'est donc David le synthétique qui va essayer en ayant appris les pictogrammes et tout ça qu'il avait dans le vaisseau essayer de trouver un langage un peu artificiel qui pourrait correspondre à ce que pourrait comprendre l'ingénieur il essaie de discuter donc il a un dialogue à un moment donné il parle dans une langue inventée mais qui est censé se rapprocher de la langue des ingénieurs et il lui pose des questions puisqu'on a donc Wayland qui est sorti d'une question créogénique et qui dit je voudrais qu'ils me donnent la vie éternelle puisqu'ils nous ont créé donc à ce moment là l'ingénieur qui est beaucoup plus gigantesque qu'eux il fait au moins trois mètres de haut il les regarde comme ça il est obligé de s'accroupir un peu pour les regarder et puis à ce moment là il commence à piquer une crise il arrache la tête du robot comme ça et avec la tête il frappe Wayland il le tue et David qui est séparé en deux la tête apparaît du corps mais comme c'est un synthétique il continue à parler je vous l'avais bien dit c'est comme ça on va mourir je ne sais plus et puis Isabelle Chaud qui se barre alors qu'elle a des péstatures elle prend elle coupe elle saute etc cascade et puis pourquoi l'ingénieur veut-il d'un coup il saute prend les commandes d'un des vaisseaux parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres vaisseaux dans la base la Terre s'ouvre comme ça elle tremble et on a des sphères comme ça des cercles qui s'ouvrent et puis les vaisseaux en forme de croissance de lume qui s'envolent et direction la Terre apparemment il programme finalement on a des hologrammes sous forme d'hologrammes il est en train de programmer une trajectoire pour aller jusqu'à la Terre il a l'air vénère il suppose qu'il veut détruire la Terre et détruire l'humanité est-ce que c'est cohérent avec le début du film où en fait on nous explique que les ingénieurs en fait ils sont en communauté avec les êtres humains et puis ils ont fait des représentations dans des grottes et ils leur ont indiqué les constellations on vient de là et tout ça c'est apparemment après le premier acte fondateur qui a créé la vie sur Terre ils auraient été quand même en contact pendant encore un certain temps avec les êtres humains et ils ont un petit peu ils leur ont donné des informations sans quoi ils n'auraient pas eu ces pictogrammes qui leur ont permis finalement de savoir où ils se trouvent et là en fait on est encore dans une incohérence ils veulent les détruire ou ils les ont créés pourquoi c'est quoi cette histoire de quoi ça passe ça n'a ni plus ni tête alors finalement ça donne une scène d'action un peu stressante le premier Théus décide de rentrer en collision avec le vaisseau des ingénieurs pour l'empêcher justement de sortir de l'atmosphère de cette planète et d'aller vers la Terre les deux vaisseaux s'écrasent et voilà il y a une scène d'action à la suite de laquelle l'ingénieur meurt mais il est contaminé par le poulpe qui est sorti du ventre de Ottawa et il y a une espèce de proto-alien qui sort de son corps assez rapidement d'ailleurs donc qui se développe beaucoup plus vite que dans la saga originale parce qu'il y avait un temps de gestation quand même qui donnait un côté plus réaliste parce que dans les sagas d'origine les aliens c'est des espèces de ils sont insectoïdes un petit peu et donc il y a certains insectes vous savez qui pondent sous la peau qui sont parasites un petit peu et qui vont pondre sous la peau d'un être vivant et puis ça va se développer certaines araignées font ça il y a d'autres insectes c'est ce qui les rendait ce qui les rendait inquiétants ces créatures on comprenait bien que c'était finalement des espèces d'espèces parasites des espèces d'espèces donc c'était des parasites en fait ils se comportaient comme des parasites et ils ont je sais plus j'ai perdu le film donc je lui disais c'était que on comprenait donc que les aliens en fait c'était voilà c'était ça et il y avait un certain temps de gestation c'est ça que je voulais dire un certain temps de gestation ça rendait la chose beaucoup plus crédible l'histoire plus crédible et il y avait une attente aussi on voyait finalement le parasite pondre le temps de gestation on était surpris parce qu'après un alien qui immerge du corps il est petit mais il a un certain temps à se développer on essaie d'attraper on n'arrive pas il se cache dans les coins et puis jusqu'à un moment donné dans l'histoire quand il y a eu deux trois morts il commence à avoir une carrière plus importante on comprend qu'il s'est nourri qu'il s'est développé il découvre de la peau il a mu un peu comme un serpent ou comme certains insectes aussi vous avez des cigales vous retrouvez elles muent donc elles grossissent et puis elles laissent leur ancienne peau donc il y a cet aspect insectoïde qui était dans les premiers aliens et qui rendait vraiment la chose intéressante pourquoi ? parce que vraiment ce personnage de la lienne avait été vraiment travaillé là tout d'un coup hop entre le moment où il y a la ponte et l'émergence de la lienne il s'est éculé quoi cinq minutes montrant en main on se dit what mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui se développe comme ça rapidement c'est pas possible ça n'a ni que ni tête c'est grotesque même mais de toute façon admettons à la fin Elisabeth Shaw se barre dans un vaisseau des ingénieurs alors c'est un vaisseau extraterrestre elle sait pas comment elle pilote elle a la tête de David elle prend et puis on voit le vaisseau partir elle dit je vais aller sur la planète des ingénieurs la vraie planète des ingénieurs je veux savoir qui ils sont pourquoi et comment alors ça finissait comme ça et effectivement on a Ridley Scott qui avait annoncé que ça devait être à la base une trilogie c'est une nouvelle trilogie et que les réponses seraient sur les trois films ensuite le scénariste qui a donc fait le scénariste de Prometheus c'est produit par Ridley Scott c'est une idée à lui ça je tiens à le préciser c'est un film de science-fiction américano-britannique produit et réalisé par Ridley Scott sorti en 2012 ok donc il a validé le scénario et le truc c'est que dans donc le scénario il a été écrit je vais vous dire le scénariste il y a Damone Lidloff et Joe Spites excusez-moi si j'écorche le nom c'est des personnes qui avaient écrit la série Lost qui a été tirée un peu en longueur etc je n'ai pas trop critiqué parce que je connais peu moi je n'avais pas trop accroché mais apparemment il y a des choses sympas dans la série quand même produit par DJ Abrams il a quitté donc le scénariste à la fin de Prométhéus il devait écrire les suites il avait donc commencé à écrire ce scénario-là en pensant à des suites il y aurait des éléments de réponse qui étaient dans ce film qui devaient avoir des questions avec qui aurait eu des réponses dans les prochains films et là il décide il a tout lâché il les a lâchés en cours de route et du coup impossible de faire une trilogie quoi, comment c'est pas très sérieux tout ça au final Ridley Scott décide de nous faire la suite de Prométhéus au début ça devait s'appeler Paradise et puis donc Prométhéus Paradise et puis au final le titre ça a été Alien convenante donc là c'est clairement ancré dans l'univers de Alien voilà du coup au lieu de faire trois films il a dit j'en ferai que deux mais après il s'est dit si ça a du succès j'en ferai six il va en faire trois six, deux c'est quoi il sait un peu ce qu'il veut bon je ne sais pas je crois qu'il ne sait pas il se dit si ça marche je vais continuer et puis si ça ne marche pas voilà et le truc c'est que il nous fait dans la suite qui est censé donner des réponses à Prométhéus et là Alien convenante on a donc un vaisseau le convenante qui est en fait qui reçoit un message il se dirige vers c'est des colons qui doivent coloniser une planète et sur leur trajet ils reçoivent un message un peu comme dans le premier Alien sauf que là c'est un message d'origine humaine et il y a une chanson une chanson de connerie qui ne savent pas pourquoi dans l'espace comme ça à un moment donné alors ils découvrent sur la planète je vais la faire simple je vous appelle le début où il y a un incendie dans les questions cryogéniques c'est-à-dire que ce n'est pas à l'extérieur du vaisseau c'est à l'intérieur des questions cryogéniques ils prennent l'âge pour essayer qu'est-ce que c'est que ces questions cryogéniques où les gens meurent carbonisés c'est pas cohérent ou alors des questions cryogéniques suspendues par des cintres c'est bien grotesque des vaisseaux extrêmement mal conçus et au final ils descendent sur cette planète alors là carrément ils descendent sans casque ils ont décidé on s'en bat les couilles allez là maintenant ils arrivent ils se posent le sas s'ouvre il respire l'air de la planète direct bon ok et ils se promènent et ils touchent il y a des plantes il y a du blé qu'est-ce que ça fait ce blé ici après on ne saura pas comment qui l'a planté pourquoi comment en tout cas il y a du blé il note qu'il y a du blé ok ils continuent puis ils voient le vaisseau un vaisseau des ingénieurs qui est écrasé et c'est probablement le vaisseau de d'une des de nos mirapaces d'Isabelle Chaud et de David en fait qu'ils avaient pris à la fin de Prométhéus qui a dû s'écraser là il est écrasé au milieu de la forêt ils rentrent à l'intérieur et effectivement ils trouvent une chaîne qu'elle avait autour du cou avec le nom d'Isabelle Chaud donc ils se disent ah bah tiens alors on dirait qu'elle l'a mis exprès pour qu'on le voie tiens ah puis il tombe sur un bibelot dans l'eau une photo carrément genre une photo de bibelot en fait qu'on pose sur deux chevets et ils se disent what qu'est-ce que c'est ah mais tiens ah mais oui c'est elle c'est la pauvre Isabelle Chaud et tout ça quelqu'un la reconnaît bon ça m'a un peu tiré par les jeux mais ça passe mais le pire dans tout ça c'est qu'à un moment donné donc il y a une équipe qui rentre à l'intérieur et qui cherche qui t'ouvre une puce dans ce vaisseau juste le fait qu'il y avait Isabelle Chaud à un moment donné là-dedans et qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés là et puis à l'extérieur tu as parmi des personnages des scientifiques qui commencent à marcher sur des spores il y a des champignons des spores étrangers du monde et d'une planète inconnue et puis ça il y a des spores comme ça qui provoquent des nuages de spores et le mec il respire les spores il aspire ça comme ça et puis on voit même un sourire à l'intérieur en microscopie qui rentre dans son oreille qui s'incruste sous sa peau et donc on te montre bien qu'il est contaminé là pour le coup voilà c'est fini et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette bande de charlots c'est quand même hallucinant d'avoir pensé à montrer des choses de façon aussi grotesque que dans le scénario dans le premier alien ils avaient un scaphandre qui les protégeait et le parasite traversait le scaphandre en plus il pouvait cracher de l'acide donc il faisait fondre la vitre et il rentrait il s'accrochait au visage il te rentrait il y avait ce qu'on appelle les faces gueurs dans Alien c'est quand il te saute à la gueule il y a une espèce de pénis en fait qui te rentre dans la bouche et qui va te te pondre en fait un embryon qui va se développer en toi il va rester accroché au visage on ne peut pas le retirer une fois qu'il y est si on essaie de le couper il y a de l'acide et tout donc on est obligé de le laisser comme ça sinon on tue la victime aussi donc c'est très 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 bien inventé c'était un paradis très inquiétant très bien inventé là on a des sports qui pénètrent en toi et qui vont provoquer l'apparition il y a un organisme qui va se développer comme un alien en fait et qui va se développer beaucoup plus rapidement et qui va sortir dans ton dos qui va sortir de n'importe où comme ça dans ton corps et puis toi c'est foutu t'es mort et au final je me dis en fin de compte ce phénomène de contamination est beaucoup plus efficace encore que le fesse augure à moins que t'aies un casque mais j'aurais pu même trouver un système pour que ça rentre à l'intérieur du casque par des fissures ou n'importe quoi par un endroit où en fait le gaz ressort quand on respire forcément après on est obligé d'évacuer donc voilà c'est un microbe trouver un truc donc c'était pas nécessaire de les montrer à l'air libre là c'était juste grotesque et le truc c'est qu'en plus de ça c'est beaucoup plus finalement c'est un phénomène de contamination qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace que le parasite qu'on avait à l'origine ça c'est très important aussi à noter par rapport à d'autres incohérences du scénario donc je vous passe la scène où ils vont vite se réfugier dans la salle médicale du vaisseau avec lequel ils sont arrivés parce que là c'est bien grotesque t'as la meuf qui renferme sa copine avec une contaminée et qu'elle la laisse se démerder tout seul qui glisse sur une flaque de sang en mode texte avéri et puis qu'ils reviennent taper à la porte et disent je peux rien faire pourquoi tu vas crever maintenant enfin c'est un débile j'avais jamais vu un truc aussi nul on a des effets il fait jour puis 5 minutes après bam le soleil est tombé brutalement là je veux bien que dans les films d'horreur comme le disait Guy Gard dans les films il y a les films d'horreur puis t'as la nuit avec le soleil qui tombe brutalement ça peut être un effet de style pour faire une transition ou quoi mais là en fait en plein coeur de l'action tout d'un coup t'as le vaisseau qui explose et puis boum il faisait jour et puis le vaisseau explose et puis après on se retrouve en pleine nuit pour faire une scène plus inquiétante avec des aliens comme ça un peu partout on sait pas d'où ils sortent et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel bon ils finissent par être finalement sauvés par David qui arrive et qui a les cheveux longs apparemment il est un peu en ermite sur cette planète et il leur explique vous êtes les bienvenus venez et là David va avoir un dialogue avec l'autre synthétique qui avait à bord du vaisseau convenante parce que alien convenante convenante c'est le nom du vaisseau et là en fait il y a donc un autre personnage qui est incarné également par Michael F. Spencer qui joue le rôle de David et qui joue le rôle aussi que je dis pas de bêtises qui joue un autre rôle mais est-ce que c'est marqué là je sais plus le nom d'autre robot je sais plus c'est ouais 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 je vais vous dire exactement je vais vous retrouver ah voilà il y a David 8 ouais et puis l'autre robot je vais pas chercher pendant une heure enfin bref et David en fait il va prendre la part en fait il va il va très subtilement en fait on le voit venir gros comme une maison dans le film se substituer au robot à l'ops il a la même la même gueule donc il se coupe les cheveux et en fait l'autre robot c'était un robot qui apparemment qui n'a pas d'autonomie et lui il a le pouvoir de création et il lui fait jouer de la flûte et tout bon alors on a une scène pendant 5 minutes il joue de la flûte c'est pas passionnant pour un clou et j'ai jamais vu une scène aussi grotesque s'éterniser aussi longtemps dans un film de science fiction aucun intérêt et puis le truc c'est que il y a un moment donc où David essaye d'apprivoiser une espèce de proto-alien qui est là il lui souffle dessus comme ça et puis l'aliène ils ont une communication puis il y a une personne qui arrive derrière qui lui tire dessus qui foutent l'aliène il dit mais non on ne savait pas faire ça etc vous ne voyez pas j'étais en train de communiquer venez je vais vous montrer quelque chose et il l'amène dans son entre et là à ce moment là il lui montre des oeufs et il lui apprend que en fait c'est lui qui a créé les oeufs une sorte des face augure et qui crée des aliens et en fait en gros il t'explique que les aliens c'est David qui les a créés il a créé les face augure et la race des aliens et d'ailleurs il lui dit à un moment donné approche-toi d'un inf et puis le mec il s'approche et hop le face augure il saute à la gueule et là j'ai envie de dire mais mais l'aliène il existait déjà dans Prométhéus puisqu'ils avaient une représentation d'un alien d'une reine dans la salle où il y avait les fioles d'huile noire donc c'est pas cohérent comment a-t-il pu créer les aliens après coup alors qu'en fait ils existaient déjà dans la première version dans le Prométhéus même si on exclut la saga d'origine en fait il y avait une représentation des aliens déjà comment c'est possible que finalement c'est David qui a créé les aliens c'est déjà pas cohérent les deux films sont pas cohérents l'un avec l'autre déjà rien que ces deux films l'autre ne sont pas cohérents entre eux c'est quand même hallucinant et là c'est énorme quand même comme défaut c'est des très très gros défauts scénaristiques et je vous passe alors les ingénieurs parce qu'il était censé nous expliquer qui sont les ingénieurs d'où viennent-ils qui sont-ils comprendre plus de choses sur eux et au final on n'a pas eu de réponse dans le premier film parce qu'on fait une compte dans le premier film on te dit voilà les ingénieurs ils ont créé pourquoi comment les rapports d'ailleurs pourquoi ils veulent détruire alors qu'en fait ils étaient en rapport avec les humains apparemment on n'a pas de réponse on devait avoir ces réponses-là dans le 2 dans Alien Convenant et là dans Alien Convenant on a une scène de flashback où David il est en train d'expliquer donc à l'autre droïde qui lui ressemble il lui dit voilà quand on est arrivé et il y a une scène donc du flashback où on voit en fait le vaisseau où il y avait David et Attaway qui arrivent et là David le vaisseau vient accoster sur la cité où il y a les ingénieurs donc nos créateurs nos dieux en fait une civilisation très avancée par rapport à nous et il arrive et il balance toutes les fioles d'huile noire et il les tue en fait parce qu'il y a une pluie d'huile noire qui tombe sur les ingénieurs et ça pète comme ça et donc la scène est très bien faite mais là tu as nos ingénieurs qui voient le vaisseau arriver le créateur nos dieux et ils se font connement décimer génocider c'est d'un grotesque des ingénieurs ça permet de ne pas répondre aux questions qui étaient posées et qui étaient censées donner donc du coup on va les génocider comme ça on n'en parle plus parce qu'en fait les réponses il ne les avait pas il n'avait pas réfléchi à la métaphysique du projet dans lequel il s'est avancé il s'est retrouvé coincé comme un merdeux j'ai envie de dire et il a décidé d'aller on zappe ça on élimine et puis on ne va pas chercher plus loin les explications et là justement c'était des explications intéressantes ce film là qui était censé finalement être au niveau d'un demi-million d'espace mais il est vraiment dans le cas niveau je veux dire en termes métaphysiques c'est d'une nullité absolue abyssale même je dirais mais par contre c'est vrai qu'il y a des belles images cela dit on l'a vu quand même en meilleure forme même quand même des scottes par le passé mais ça reste quand même léché on va dire mais c'est un gros nanar bien léché donc là c'est quand même des très très grosses incohérences ne serait-ce que déjà dans ces deux films là alors après voilà en gros je pense que j'ai dit l'essentiel je vais passer des petits détails sur les soi-disant rebondissements à la fin quand David il a pris la place de l'autre robot et qu'il a piégé l'équipage parce qu'on le voit venir à un kilomètre c'est énorme tout le monde sait on le sait que c'est lui que c'est lui qui a pris la place de l'autre robot mais et puis la façon dont c'est montré en plus c'est genre vous avez bien eu vous n'y attendez pas alors qu'en fait on s'y attendait c'est à dire c'est un mélange de grotesque c'est une comédie involontaire même ce film des fois je me suis même posé la question mais est-ce qu'il ne fait pas exprès parce que là il faut le faire exprès je pense que c'est vache c'est peut-être même les scénaristes qui m'ont fait un sale coup moi je ne sais pas finalement Redespot quel rapport il a en ce moment de sa carrière avec ses collaborateurs avec ses scénaristes si c'est un vieux papy un peu en kikinant et qui demande qui peut-être obtue qui n'écoute pas peut-être les conseils de son équipe à un moment donné peut-être des gens qui vont faire un travail participer d'un travail de ça puis dire ok mon gros tu es comme ça tu veux ça ok je vais te le faire mais je vais te le faire à la sauce bien relourde et puis de toute façon vu que tu ne dis pas les scénarios et que tu vas les tourner on va te mettre de la merde et puis tu vas nous tourner ça et tu penses que peut-être ton art de faire de belles images suffira à sublimer un scénario débile donc voilà et si ce n'est pas ça c'est encore plus grave ça veut dire que Redespot a validé des scénarios incohérents et grotesques alors que la saga d'origine qu'on le veuille ou non même si les deux premiers films dont je parle même le premier film de Redescott et le 2 de Cameron sont deux purs chefs-d'oeuvre et même le 3 et le 4 qui sont moins bons que les deux premiers ça reste de bons films comparé à ce qu'ils nous ont fait là franchement donc on va dire qu'il y a la saga d'origine et même finalement les aliens versus Predator je n'aurais jamais cru que je pourrais dire ça un jour mais ils sont quand même plus cohérents que ce qu'on nous donne là c'est quand même extraordinaire donc que dire de plus on ne saura jamais finalement qui étaient ces ingénieurs dans 2000 et l'autisme d'espace le monolithe on comprend tout à la fin si vous lisez le roman c'est encore mieux forcément comme je vous ai dit je vous évite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les sous-crits révélés de 2000 et l'autisme d'espace que je vais mettre en vignette à la fin de la vidéo vous pouvez voir également d'autres courts-métrages sur cette chaîne on va se quitter là-dessus je vous remercie d'avoir écouté toutes mes conneries du coup c'est un peu dommage j'aurais préféré avoir un échange avec Arsino mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et peut-être justement on pourra reprendre les points si on voit cette vidéo les points que j'ai abordés et peut-être pourra-t-il nous donner de la contradiction moi je donne juste mon point de vue ça reste du cinéma c'est pour ça que je le dis un peu aussi en souriant et en rigolant 2000 et l'autisme d'espace c'est un pur chef-d'oeuvre Prométhéus qui était censé en fait voguer un petit peu sur ces eaux-là c'est moins le cas c'est moins de l'être il y a eu des propos de Rildes Scott concernant le réalisateur James Cameron on sentait quand même qu'il se mettait en compétition avec lui ce qui est une très très mauvaise démarche quand on fait du cinéma il ne faut jamais penser à être en compétition par rapport à un autre artiste chacun fait ce qu'il a à faire dans son coin moi je pense c'est beaucoup plus raisonnable et puis c'est comme ça qu'on avance et peut-être même on peut aussi avancer justement en reconnaissant aussi le travail des autres en se disant ben voilà lui il a raison ça c'est beau ça sert à rien d'être en compétition voilà Rildes Scott a fait de très belles choses dans le passé c'est un peu dommage que là à l'âge qu'il a sur la fin de sa vie même s'il y a eu le décès de son frère ça a peut-être affecté tout ce que je dis mais c'est un peu dommage d'autant plus qu'il a produit Blade Runner la suite Blade Runner 2 et on a d'ailleurs un trou Blade Runner 3 qui est annoncé je vous dis je m'en doutais un petit peu parce que déjà dans le deuxième Blade Runner donc de 2019 réalisateur francophone canadien qui a réalisé le dernier Blade Runner 2049 qui est vraiment très très bon moi je trouvais là pour le coup je suis resté un peu étonné je ne m'attendais pas à ce que le film soit si intelligent j'avais peur parce que quand j'ai vu ce qu'il a fait de Prometheus et de Aline Convenants je me suis dit l'art de l'esprit c'est pas lui qui réalise mais c'est lui quand même qui valide les scénarios pour le coup c'était bien et même à la fin on sentait que ça appelait à une suite parce qu'il y a des éléments qui sont mis en place dans ce deuxième film où on sent que l'appel à la révolution et puis aussi que par rapport à ces histoires de réplicants je fais une petite digression pour vous dire que donc apparemment le prochain je vais vous dire ça tout de suite le prochain Blade Runner 3 il est en projet je pense qu'il se fera mais pas avant 2019 je pense et effectivement ça a appelé à une suite voilà donc on croise les doigts j'espère que voilà ça sera bien le drame c'est que Ridley Scott a eu une mauvaise idée c'est que en fait dans l'absolu quand il a fait ce qu'il a fait donc de Prométhéus et Alien Convenant il faut comprendre une chose c'est que son désir c'était de relier les deux franchises Alien et Blade Runner et il voulait en faire un univers cohérent c'est à dire faire en fait un film ensuite qui réunit les deux trucs et en fait on comprend pourquoi il est beaucoup plus axé sur finalement David et le côté cybernétique pourquoi parce qu'en fait c'est un réplicant et du coup par rapport à cette histoire dans Blade Runner avec les réplicants c'est des synthétiques etc il voulait un petit peu réunir ces deux univers on sent cette tentative là malheureusement il faut vraiment pas qu'il fasse parce que c'est pas fait pour être réunis il faut pas oublier une chose c'est que Blade Runner ça reste quand même une oeuvre de Philippe Kadic donc c'est une oeuvre littéraire en tout cas pour le premier film ensuite c'est à dire que je crois que c'était une nouvelle qui s'appelle les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de moutons électroniques le le alien c'est autre chose et c'est d'autres créateurs je vous avais donné les noms c'est au banon donc ils ont participé au scénario des premières trilogies d'ailleurs à chaque fois on retrouve leur nom donc c'est pour ça qu'il y a une cohérence aussi et il aurait dû faire appel à ces gens-là pour nous faire la suite donc c'est à dire qu'ils étaient beaucoup plus cohérents avec la saga originelle et même si on les sépare finalement de la saga originelle en fait ces deux films je vais vous montrer sont incohérents l'un avec l'autre donc voilà en espérant que le Blade Runner 3 ne sera pas une jonction ça sera juste une suite à Blade Runner 2 donc 2049 et que voilà ça sera je pense réussi si c'est le cas on verra bien on nous le dira donc c'est à peu près tout alors je vais conclure cette vidéo si vous voulez vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications nous on se retrouve mardi pour le spécial western au pire des cas qui s'est reporté ça sera pour reporter à jeudi mais en principe mardi dans l'après-midi on devrait se faire le spécial western avec mon papa donc ça va être plutôt sympathique et rigolo et puis très 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 sourcé parce que c'est un grand fan de western c'est sa génération ils avaient beaucoup beaucoup de films western à son époque à part ça c'est tout ce que j'ai à vous dire regardez j'ai fait des courts métrages modestement et puis il y a d'autres vidéos d'analyses sur ce je vous embrasse j'ai pas eu le temps de vérifier le chat on se revoit prochainement en tout cas je vous salue je vous remercie pour les likes bisous à tous